Le GH5, une machine d'exception. Petite révolution en son heure, le GH5 nous a montré et continue de nous montrer mondes et merveilles. D'abord parce qu'il est capable d'enregistrer dans de très bons formats. Il permet notamment l'accès à la 4 de 2 à 10 bits en interne, mais aussi parce qu'il possède un magnifique log, appelé aussi V-Log. Oh toi Dieu Panasonic, merci. Mais néanmoins, le GH5 n'est pas pour autant dépourvu de tout défaut. Et oui, les plus vlogueurs d'entre vous, les plus tatillons, ceux qui ont décidé de faire du cinéma en autofocus, l'ont remarqué. Oh oui, oh oui, oui, le GH5 ne possède pas un bon autofocus. Alors, au méandre d'internet, les plus fous d'entre vous ont trouvé la solution qui permettait d'améliorer sa vitesse, sa puissance et sa détermination. Oui, je parle bien de votre autofocus. Mais malgré tout, l'histoire ne fut pas rose, car cela ne fonctionnait toujours pas. Mais ça, ça, c'était avant. Est-ce que Dieu Panasonic a entendu toutes vos prières ? Les a-t-il exaucées ? Je suis peut-être aujourd'hui le Messie qui vient répandre la bonne nouvelle. Et yo les potes et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, je viens répandre la bonne nouvelle, bien sûr. Il y a une nouvelle mise à jour du firmware de Panasonic. Donc tout simplement, c'est la mise à jour de son logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la faire. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi ça y est, il y a un vrai autofocus sur le Panasonic GH5. Et pour le coup, j'ai testé. Vous allez voir, on va tester ensemble. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, vous voyez par exemple, je suis en autofocus et ça tient le coup. Alors qu'avant, ça n'aurait jamais tenu. D'ailleurs, si je me rapproche un petit peu, normalement, ça devrait aussi se faire. Ouais, ça s'est fait. On va dire que c'est pas mal. Maintenant, je suis cramé, mais ça s'est fait. Bon bref, les amis, c'est parti. On va lancer tout de suite cette vidéo. Je vais vous parler de Panasonic, de tout ce qu'ils ont fait, un petit peu là, avec cette mise à jour. Et puis, on va attaquer directement dans les réglages. Ouais, c'est pas mal. Alors allez, c'est parti. On sera toujours en autofocus d'ailleurs dans cette vidéo, je vous le dis. On commence avec la mise à jour Panasonic. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette mise à jour ? On va avoir quelques petites nouveautés au niveau des photos 6K, avec les recadrages, etc. On va avoir également un bug qui a été retiré de l'appareil. C'est plutôt bien. Et nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'autofocus. Donc, Panasonic aurait grandement, grandement, grandement amélioré l'autofocus en mode suivi, portrait. Donc, suivi que vous pouvez verrouiller, comme je le suis actuellement. Soit suivi d'un portrait, donc détection visage, qui marche plutôt très très bien aussi, vous allez voir. Et le 225 zones, apparemment, au niveau de la zone multiple, ça reste pas très très ouf. Vous allez voir ça. D'avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'occurrence, si vous possédez des objectifs qui sont pas compatibles avec l'autofocus, ça ne marchera jamais. Mais également, je vous conseille, après test, j'ai pu vérifier que, effectivement, les objectifs avec la motorisation, en fait, de Panasonic, ou d'autres marques, mais qui ont une bonne motorisation, marcheront bien bien mieux que, tout simplement, avec l'objectif de base. Pour ce qui est des Metabone Speed Booster, théoriquement, ça devrait marcher pareil. Il n'y a pas de différence, sauf si vous avez votre Metabone Speed Booster qui n'est pas mis à jour. Et puis, bah, écoutez, on n'a qu'à tout de suite attaquer les tests. Concrètement, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. En tout cas, je pense que j'aurais plus besoin d'aller me faire chier à me focus en manuel pour mes vidéos, là, assis, face-cam. Mais, voilà, à voir. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au premier test, qui va être le test du mode détection visage. Et on va tester tout le long avec le 25mm et le 12-60mm. Donc, deux objectifs pour avoir deux types de focus différents, pour voir un peu si ça marche plus vite ou moins vite sur l'un ou sur l'autre. On y va, let's go ! Ok, donc ce test, on est en 25mm, 1.7, avec l'autofocus. On va être en suivi de visage et c'est parti, on va faire le test. Alors, je vais commencer par m'enculer. Donc là, je vois bien sur mon écran, sur mon retour, qu'il a mon visage. On va voir si ça fonctionne bien. Je vais m'avancer un pas par un pas. Et on va voir s'il arrive à suivre ou pas du tout. Et a priori, c'est ok. Là, il commence à ammerder. Je suis très proche de la caméra. C'est bon. Ok. On va reculer. Les amis, je pense que même s'il galère un petit peu, il faut imaginer que ça, à l'époque, c'était totalement impossible à faire. Donc, c'est déjà un immense pas pour la machine. Là, on est sur un truc qui démolit tout. Maintenant, on va essayer avec le grand angle. Voilà, c'est la partie. Cette fois-ci, on est en grand angle. On est à 2.8. Donc là, je suis en 12mm. Et je vais reculer. C'est parti, comme d'hab. Donc, il suit toujours bien mon visage. En tout cas, sur l'écran, c'est ce que je vois. Est-ce que pour autant, il arrive bien à me focus ? Ça, je ne sais pas. On va avancer un petit peu à nouveau. Est-ce que tu me focus ? Ça a l'air d'être ok. Ouais. Ça a l'air pas mal. On va voir. Je vais encore faire le test. Là, je n'ai pas l'impression. Et là, ça suit. Ok. On va maintenant passer en un peu plus fermé. Voilà. Donc là, je suis en 60mm. Et on va faire le test tout de suite. Ah. Là, je vois qu'il met beaucoup de temps en focus. Il met énormément de temps. Il a énormément de mal à me faire net. On va voir si il arrive à suivre ou pas. Je suis à environ 2m de la caméra. 2m50, peut-être. Même. Et j'avance. Ça a l'air de suivre. En fait, j'ai l'impression que c'est lors du premier mouvement qu'il a du mal à suivre. Mais après, ça a l'air d'aller mieux. Faites voir si on continue d'avancer. Ok. C'est toujours bien. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout, même. Voilà. Donc, maintenant, on va partir directement sur le mode suivi avec le verrouillage. Donc, celui que j'utilise actuellement qui m'a plutôt impressionné dans l'ensemble. Qui est plutôt pas mal. En tout cas, pour faire de la face cam, c'est super bien. C'est parti. On y va. Donc, jusque-là, j'étais en détection de suivi œil. Et maintenant, on va se mettre en mode suivi tout court. Donc, là, je vais faire le verrouillage. Voilà. Donc, là, je me suis verrouillé un point au niveau de ma tête. On va voir s'il arrive à bien le suivre. Et pour l'instant, ça a l'air pas mal. Vous me dites. Est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? On est à 12 mm en focale. Et on essaie de le faire galérer. Et pour l'instant, ça a l'air pas mal. J'ai bien l'impression que ça focus et que ça suit bien. Ce qui est pas mal parce que, du coup, là, le mode suivi, ce qui est cool, c'est que vous avez juste à, en fait, cliquer sur votre écran là où vous voulez absolument avoir le focus. Vous cliquez sur verrouiller. Et puis après, normalement, ça suit. On va voir. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour voir. Ah, c'est pas mal. Ça m'a l'air de bien bombarder. Ah, là, par contre, vous avez vu, j'ai essayé de me retourner. Et il a tout de suite perdu le focus. Faites voir si je me retourne. Et que je reviens. Est-ce qu'il arrive à suivre ? Ah, ça m'intéresse. On va essayer maintenant avec une focale un peu plus longue. Là, je suis passé en 60 mm. Là, il galère. Donc, comme tout à l'heure, exactement comme avec le suivi d'œil et de visage, il a l'air de galérer. Mais là, avec le suivi tout court, on va voir si ça marche bien quand même. Donc, je me recule. Je suis sombre, je le sais. Je m'approche. Ah, ben là, il a perdu. Ça y est, je le vois, il a perdu sur l'écran. Ok, donc je vais me reverrouiller, regardez. Hop, je vais me reverrouiller. On essaie. Allez, on recommence. Ok, donc là, il l'a. Et ouais, non, ça marche pas très bien. Ok, donc dans cette fonction-là, ça marche pas très bien en focale longue. Donc, si vous voulez avoir un suivi, si c'est une focale longue et qu'il est comme ici, là, qu'il fait un petit peu sombre et tout, ben, ça marchera pas très bien, clairement. Maintenant, on va essayer avec le 25 mm. Voilà, donc là, je suis avec le 25 mm. J'ai activé le suivi. Il a déjà eu pas mal de mal à me focus. Mais dès que j'ai appuyé sur REC, bizarrement, il met ma focus tout de suite. Donc, maintenant, on va voir. Je suis un peu cramé, vous inquiétez pas, c'est normal. On va reculer et on va voir ce qu'il se passe. Ah, ok, il a perdu le focus. Donc, on va le verrouiller. Ok. Est-ce qu'il capte ou pas ? On essaie, on réessaie. C'est parti, on y va. Alors, je vois qu'il me chuit, mais je vois qu'il galère plus qu'avec l'autre, l'objectif. J'ai l'impression qu'il m'a perdu, là. Ok, je vais encore reculer. Et je reviens. Alors, est-ce qu'il m'a perdu ? Non, il ne m'a pas perdu, en fait. Par contre, là, dès que je me rapproche un peu plus, il met plus de temps à focus. Donc, là, on est sur une focale de 50 mm en équivalent plein format. On va voir. Là, je me trouve à peu près à 1,5 m de l'appareil. Ok, je recule. Ok, on y va vite. Cette fois-ci, on va tester le focus en une zone. Donc, là, j'ai mis le mode vraiment une zone. Donc, il y a juste un petit carré. Donc, là, je suis très proche. On est en 25 mm à 1,7. Et c'est normal que je sois cramé encore une fois. On y va. Donc, c'est parti, je me recule. Là, je suis en une zone. Ok, ça va. Ça va plutôt vite. Là, je recule encore. Ça a l'air d'aller. Je recule encore. Ce ne sera pas dur pour lui de le faire plus loin, normalement. Et maintenant, j'avance fort. Combien de temps ? Ah, une bonne seconde et demie. On va réessayer. Donc, là, il me focus. Et c'est parti, on y va. Dès que je m'arrête, on compte. Un, deux. Allez, deux secondes. Deux secondes pour focus, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est quand même pas mal. Donc, même en une zone, c'est l'air cool. Maintenant, on va faire la même chose avec le 12-60. Donc, l'autre objectif en grand angle. Pour voir si c'est plus rapide. Voilà, donc c'est parti. Je suis avec le 12-60 en une zone. Cette fois-ci, je suis à la même distance. Enfin, tout est pareil. Il n'y a rien qui change. Et on va voir si ça me suit bien ou pas. C'est parti, on y va. Donc, là, je suis en une zone, toujours. Il est censé me focus. Et pareil, quand je parle, il n'est pas censé focus mes bras. Tout va. Il est censé me focus que moi. On recule. Et on y va. Ah, il va plus vite. Il va largement plus vite, j'ai l'impression. Ça m'a l'air d'être beaucoup plus rapide avec le 12 mm. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que... Alors, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a le fait que cet objectif-là est beaucoup plus récent. Donc, déjà, il est équipé des technologies de Panasonic avec le moteur, machin, etc. Donc, je pense que ça y fait pas mal. Puis, je pense qu'il a plus de facilité avec le grand angle. Il y a peut-être plus d'aliments dans l'image. Et vu que c'est un autofocus à détection de contraste, peut-être qu'il voit plus de contraste, en fait. Vu que l'image est tout simplement plus contrastée derrière moi. Donc, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. En tout cas, là, ça marche très bien. Je vais essayer la même chose avec la focale un peu plus longue. Mais, à mon avis, ça a moins bien marché. Donc, une zone en focale plus longue. Ok, ça marche bien. On tue. Ok, ça marche très bien, en fait. Mais là, clairement, on n'a plus trop de soucis à se faire avec cet autofocus. Puis, ça marche plutôt pas mal, cette histoire. C'est pas dégueu. Maintenant, on passe directement au mode 225 zones. Donc, c'est le mode qui va prendre l'entièreté un petit peu. C'est une grosse zone, en fait. C'est vraiment pas mal. Donc, vous cliquez sur votre écran. Et puis, ça met la zone. Et voilà, c'est parti. Je vous laisse voir. Voilà, alors là, on est en mode 225 zones. Donc, là, théoriquement, en fait, il prend l'entièreté un petit peu de tout ce qu'il voit. Et il va censer nous focus nous. Donc, j'espère que ça va fonctionner. C'est parti. On est avec le 12 mm. On recule. Alors, je sais pas trop ce que ça focus. Franchement, j'ai jamais utilisé ce mode de toute ma vie. Pour pas vous mentir. Alors, je découvre un petit peu avec vous. Ça a l'air de bien marcher aussi. On va essayer un autre truc maintenant. Ok. Ok. C'est ok. Ça a l'air pas mal. On va essayer avec la longue focale. Ok. On continue. Ouais. Là, c'est lent, quand même. Là, c'est beaucoup plus lent. Ok. On va essayer avec le 25 mm, le mode 225 zones. Et on voit. C'est parti. On est en mode 225 zones avec le 25 mm. Là, il galère. Vous voyez, à me focus. Il arrive toujours pas. On va le laisser. Vas-y, tu vas y arriver. Ok. C'est bon. Donc là, il a pris quand même pas mal de temps. Donc là, on peut pas dire que ce soit très très bon. Par contre, on va reculer. On est à 1.7 toujours. Donc, c'est un petit peu difficile pour lui de focus. Donc, c'est pour ça qu'on va voir un peu si ça fonctionne bien. On va reculer. Ça a l'air pas mal. On va reculer encore. Vous voyez, dans l'ensemble, ça va plutôt vite. Là, je vous rappelle que je suis sur une bonne distance. À chaque fois, je recule d'environ 2,5 mètres. Donc, c'est quand même une bonne distance pour bien tester ça. Et franchement, dans l'ensemble, là, pour l'instant, c'est pas dégueu. On continue. Là, je suis très proche. Ok, il arrive. En 225 zones. On recule. Ok, c'est pas mal. Et maintenant, on passe au dernier mode qui sera donc le mode multiple zone. Zone multiple qui est pour moi le pire de tous. J'ai vraiment pas aimé. Après, voilà. Après, c'est chacun son avis là-dessus. Mais moi, j'ai pas aimé. Donc là, on est dans le mode multiple personnalisé. Je suis très sérieux à l'écran. C'est normal. Vous me voyez bien. Concrètement, le mode multiple personnalisé, c'est un petit losange que vous allez pouvoir tracer avec votre doigt. Et qui va vous permettre de focus à peu près dans tout ce moment-là. Donc, on y va en recul. C'est parti. Mais ça m'a l'air d'être largement le moins performant. Ah, quoique. Ouais, mais en fait, je sais pas trop. Non, mais là, déjà, il n'y a pas de suivi. Donc là, quand vous marchez, ça ne vous focus pas. Ça vous focus, bien sûr, que quand vous arrivez. Ça, on est clair depuis tout à l'heure, bien sûr, avec les 225 zones aussi. Bon, en tout cas, là, ça ne marche pas très bien. Bon, ce mode-là, déjà, il n'est pas ouf. On teste maintenant avec la courte focale et la longue focale. Donc, mon zoom. Voilà, on est en mode 225 zones avec la courte focale. Et maintenant, je vais directement reculer, avancer, reculer, avancer. On est en 12 mm. Ce qui correspond à peu près à un 24 mm sur un plein format. On est à 2.8 d'ouverture. C'est parti. Là, je suis en 225 zones. Euh, pardon, en zone multiple. Et on avance. Et on voit est-ce que c'est bon. Ok. Ok. Bon, ça a l'air de toujours mieux fonctionner, encore une fois, avec cet objectif-là. Et maintenant, on va passer en longue focale. Alors, focus. C'est bon. Et on recule. Et ça a l'air bon. Si je mets la main. Ok, je ne suis pas convaincu du tout. Alors, clairement, je ne suis pas convaincu par ce mode-là. Je ne suis pas convaincu par le mode zone multiple. Je ne suis pas non plus convaincu par le mode 225 zones. Mais, intéressant. Allez, on repasse un petit peu sur le PC. On va regarder tout ça. Voilà, les amis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment faire la mise à jour. Donc, pour ça, il suffit de se rendre sur le site de Panasonic. Là, vous allez pouvoir télécharger la mise à jour. Il va vous afficher plusieurs pages de tutoriel. C'est très simple. Vous rentrez votre carte mémoire dans votre ordi. Vous glissez directement le fichier du FireMware dedans. Donc, il faut bien sûr le décompresser. Il faut le dészipper. Si vous avez un RAR ou un zip, il faut le dészipper. Ne mettez pas zipper, ça ne marchera jamais. Une fois que ça, c'est mis à l'intérieur. Vous allez prendre votre carte mémoire, la mettre dans votre Panasonic GH5, l'allumer. Et cliquer sur le bouton Playback. Le bouton Playback, c'est le bouton où vous pouvez relire vos rushs. Là, tout de suite, il va vous afficher directement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il va tout de suite vous demander si vous voulez faire la mise à jour. Vous faites oui et ensuite, vous pourrez utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et bien sûr, supprimer le fichier après coup si l'appareil ne l'a pas déjà supprimé lui-même. Parce que ce serait con qu'à chaque fois que vous appuyez sur Playback, il vous propose une mise à jour. Bon, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette nouvelle mise à jour qui est quand même plutôt pas sale du tout ? Panasonic, ils ont fait un excellent appareil. Comme vous le disait, mon intro un petit peu humoristique. Et c'est vrai que les vloggers, ce qui leur manquait beaucoup, c'était ça, tous les podcasteurs, tous les gens qui utilisent un autofocus. Et là, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore dire qu'il est mauvais. Parce que pour le coup, il est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai vraiment moi l'impression, c'est mon avis, c'est mon ressenti, que cet autofocus à détection de contraste, technologie plutôt classique, il fonctionne bien mieux qu'avant. Et le truc, c'est que ça va permettre à pas mal de gens de encore plus améliorer la vision qu'ils avaient de cet appareil s'ils attendaient uniquement de l'autofocus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Après, Panasonic nous dit aussi, à travers cette mise à jour, qu'ils nous écoutent. Et ça, c'est cool parce que du coup, ça fait plusieurs fois qu'ils améliorent l'autofocus. Là, cette fois-ci, je crois qu'ils tiennent le bon bout. Je crois qu'on est arrivé à vraiment une nette amélioration. Mais tout ça nous ramène à une sorte d'Inception, un complot. Est-ce que cet autofocus-là, comme par hasard, avec cette mise à jour-là, n'arriverait pas également à peu près à avoir le même sur le S1 et S1R ? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on aurait reçu cette mise à jour avec l'autofocus ? Est-ce que le S1 et S1R auront le même autofocus ? En tout cas, j'espère pas, parce que si le S1 et S1R en plein format ont cet autofocus-là, ce sera clairement pas une révolution. Ce sera pas incroyable. Ce sera bien, mais ce sera pas incroyable. Bon, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ça a l'air de bien fonctionner, donc on va pas se plaindre. Mais je pense qu'effectivement, ils ont pompé un petit peu de leur technologie du S1 et S1R et ils ont fait la mise à jour sur le GH5, je pense. C'est mon avis. Vous en pensez ce que vous voulez ? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous, vous l'avez testé, ce petit autofocus, ou pas ? Moi, personnellement, c'est la première fois que je le teste en vidéo, en face cam, etc. Ça m'a l'air de bien tenir. Je l'avais testé dès qu'il y avait la mise à jour pour voir, pour checker un petit peu ce qui s'était passé, ce qui avait eu de changé, parce que j'y croyais pas trop. Je vais pas vous mentir, moi j'y croyais peu à cette histoire d'autofocus, sachant que personnellement, je ne l'utilise jamais, je l'utilisais jamais avant ça. En tout cas, je l'utilise pas en fiction, je l'utilise, si je dois l'utiliser, c'est forcément sur du face cam, mais jusqu'à présent, je l'ai jamais utilisé, parce que la seule fois où j'ai essayé de le faire, ça pompait dans tous les sens, c'était une horreur. C'est-à-dire que dès que je bougeais la main, il faisait un focus, etc. C'était horrible. Et là, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Pour ce qui est des réglages d'autofocus du mien, de mon appareil, je suis tout en défaut. Donc je suis pas en vitesse max ou je ne sais quoi, je suis tout en défaut, parce que je sais que vous pouvez le mettre en vitesse améliorée, réactivité améliorée ou non. Moi, je suis en défaut et ça marche plutôt pas mal. A vous de tester et de me dire si carrément, quand vous mettez en réactivité à fond, c'est vraiment bien ou pas. Moi, j'ai peur qu'il pompe beaucoup l'autofocus et du coup, c'est à voir. En tout cas, ça marche bien. Il y a un bon suivi, c'est pas mal. Pour ce qui est du mode aussi, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me demander si j'étais en AFS ou en AFC, j'étais toujours en AFC, je suis toujours en autofocus continu dans cette vidéo et dans les tests que je vous ai montrés. Voilà les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce nouvel autofocus de chez Panasonic. Il est plutôt pas dégueu, ça va redorer un petit peu le blason de l'autofocus du GH5. Perso, ça va pas changer ma vie du tout, mais au moins, c'est rigolo, vous le savez, et puis c'est cool quoi. N'hésitez pas à répondre à la bonne parole et à en parler autour de vous. Bien sûr les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et bien sûr partager. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram. On n'est pas très nombreux, c'est dommage parce que je publie assez souvent sur Twitter pour tenir au courant. Également, vous avez mes luttes dans ma boutique Selfie juste ici en bas dans la description. Et voilà les potes, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt. Ciao. BAM! BAM!